L'été dernier, 13 élus antiséparatistes du conseil de ville de Moutier ont choisi de démissionner en bloc suite au vote de l'appartenance cantonale de la ville. Les suppléants et des partis concernés ont refusé à leur tour de siéger. Une élection libre a lieu le 13 février prochain. Quels sont les enjeux de cette élection ? Qui va mener campagne ? Et que vont entreprendre les partis démissionnaires ? C'est ce que nous allons tenter de comprendre. 4400 électrices et électeurs pour 4400 candidates et candidats. Les 13 sièges libres doivent être réattribués. C'est une obligation légale. Les citoyennes et citoyens de Moutier qui comptabiliseront le plus de voix seront élus en un seul tour. C'est dommage d'en arriver là mais comme ça ouvrir à tout le monde, c'est feu libre. Ce qui est dommage c'est que ceux qui ont été élus démissionnent et ne voient pas au fond de leur travail. Il faut reconstruire Moutier avec des autres personnes et arrêter le conflit jus à Berne. On ne peut pas reconstruire avec des personnes qui se sont battues ensemble depuis 40 ans. Peut-être que c'est le moment d'avoir des nouvelles énergies. C'est une bonne occasion pour les jeunes et peut-être une nouvelle formation de s'impliquer dans la vie politique à Moutier. C'est une très bonne chose. Ça veut faire bouger les choses avec des nouvelles idées. Et justement du côté des nouvelles énergies, Léonard Paget a décidé de se mettre en avant pour ces élections. Ce samedi matin, le jeune civiliste récolte des signatures contre la réforme de l'AVS et l'augmentation de l'âge de la retraite pour les femmes. Membre des Verts, c'est pour une cause plus globale qu'il aimerait se faire élire. Je pense que maintenant que la question jurassienne est passée, c'est le moment de donner un coup de fouet à la transition énergétique et écologique et surtout dans notre ville. Je pense que ça doit se faire à tous les niveaux et aussi justement au niveau communal. C'est aussi là que ça commence, au plus près de la population. Le jeune vert envisage ces élections comme une prise de température pour voir la réaction de la population. Il mènera principalement campagne au travers des réseaux sociaux. De leur côté, les actuelles formations du conseil de ville n'entendent pas s'impliquer dans ces élections, comme l'explique le coprésident du parti socialiste autonome. Le parti a suffisamment représenté. Pour le PSA, il n'y a pas d'enjeu, on va dire, par rapport à cette élection. Le PSA, comme les autres partis d'ailleurs, ne présente pas de candidats, ne donne pas de mot d'ordre. Donc les partis sont absents quelque part de cette élection. Évidemment, les partis démissionnaires ne cherchent pas à se faire réélire, du moins pas pour le moment. Pour le président de l'UDC Moutier, il faut d'abord digérer la défaite de la votation sur l'appartenance cantonale de la ville. Étant donné que tout le monde a démissionné, on était aussi conscients de ce qu'on a fait. Maintenant, je pense que comme notre parti, l'UDC, on doit d'abord se reconstruire dans la nouvelle situation de Moutier avant de vouloir compter les sièges. Je pense que ça, c'est plus important de remettre la base à flot et puis de reconstruire tout ça. Les prévotoises et prévotois éliront le 13 février un tiers de leur conseil de ville. En novembre, par contre, l'enjeu sera bien plus grand puisqu'il faudra élire l'ensemble des autorités municipales. Sous-titrage Société Radio-Canada